Bonjour à tous, je suis Citizen, un des pilotes du championnat CBF360 et aujourd'hui on va tester la démo de F1 2012. On est le 10 septembre, il est environ 10h, enfin midi 10. La démo vient d'arriver sur le Xbox Live et puis on va y aller, on va voir ce que ça donne pour ce jeu qui est hors d'attendu par nous et toute la communauté de F1. Donc sans plus tarder, lançons cette démo. Je vous laisse bien sûr la petite introduction. Pour la vidéo, je pense que je vais enlever les notifications vite fait. C'est parti. Ah, nous y voilà enfin. F1 2012. Bon, on va pas perdre de temps. Hop, créer une sauvegarde. Oui, merci. Quel est votre prénom, joueur ? On va pas se caser la tête avec un nom. Hop. On vient de France, allez. Hop. Quel défi vous attendez-vous à relever en Formule 1 ? Pas trop difficile. Confiance en moi. J'aime les défis corsés. Je me dirai au tout meilleur pilote. C'est le but. C'est le but. C'est de la F1. On est pas là pour enfilier des perles. Donc, bon, je vais pas vous mentir. Ah tiens, on peut pas choisir entre les écuries dans la démo. Pour le Young Driver Test. Bon, ben, ce sera McLean avec plaisir. Je pensais qu'on aurait le droit à Red Bull et Ferrari, vu qu'on avait vu dans certaines vidéos YouTube le Young Driver Test avec la Ferrari. Mais bon, je pense que c'était pas la démo, finalement. Peut-être qu'ils avaient le jeu complet. Donc, maintenant, on est à Abu Dhabi. Bonjour et bienvenue sur ce fabuleux circuit de Yasmariya, ici à Abu Dhabi, pour les tests des jeunes pilotes. Au cours des deux prochains jours, nous serons en coulisses à surveiller les écuries qui préparent la future génération de pilotes de F1 potentiel, en attendant de découvrir la prochaine star. Demandez au directeur d'écuries si la vitesse est le seul critère d'évaluation, et ils vous répondront qu'ils cherchent de la régularité, un retour d'expérience et une bonne attitude. Mais, quand même, quelques temps records ne viendraient tout de même pas tenir la chance des pilotes de reculir un volant de l'année prochaine. Et puisque le premier moteur vient d'être allumé juste sous la tribune de presse, je pense que nous allons bientôt voir une voiture sur la piste. Non, tu crois. Le stand McLaren. Salut, content de te revoir. En tant qu'ingénieur de course, c'est mon boulot de TD ce week-end. Quand tu seras sur la piste, nous serons en contact radio. Je te transmettrai toutes les infos dont tu auras besoin. J'espère bien, oui. Comme nous l'avons vu au briefing, on ne cherche pas de la vitesse pure pour l'instant. Alors prends ton temps. Suis bien mes instructions et tout ira bien. Vérifie que tout le monde est prêt. Il me disait comme si c'était la mort de piloter l'IFM. T'es sûr de vouloir le faire ? Tadam. Ok, c'est parti. Bon, c'est dommage que les cinématiques in-game ne soient pas aussi belles que celles-là, mais bon. Appuie sur l'accélérateur. Ok. Appuie sur les freins. Ok. De gauche et à droite. Ensuite, il y a des vitesses. La boîte peut être manuelle ou automatique, mais tu peux annuler l'embrayage automatique à tout moment en utilisant les commandes de rapport inférieur ou supérieur. Utilise la manette droite pour monter d'une vitesse et la manette gauche pour rétrograder. Oui, c'est vrai qu'ils ont implanté la fameuse boîte semi-automatique cette année, bon. Bon, les touches, c'est pas vraiment les miennes. Moi, je préfère utiliser X et B. Enfin, on fera avec. Je suis prêt, Bobby. Hop. Il y a toujours les mêmes têtes dans le garage. Je ne change pas une équipe qui gagne. Bon, avant de commencer, il faut que tu saches que tu peux changer la position de la caméra en appuyant sur la touche correspondante. Fais les défiler jusqu'à ce que tu trouves celle qui te convient le mieux. Je vais prendre celle-là. Hop. Si tu souhaites changer la vue ou les aides au pilotage, accède au menu pause quand tu veux. Je vais regarder les autres pour voir. Le premier tel, c'est une simple ligne droite pour l'aéro. Dépasse les 257 km sur la liste, puis freine pour s'arrêter dans la zone indiquée. Le moteur est bridé pour qu'il soit en train de se faire. moins puissant, mais ça nous donnera de bonnes informations. Bon, les graphiques, ils ne sont pas aussi beaux que j'espérais. Enfin, ils sont beaux, mais ce n'est pas aussi impressionnant que sur les vidéos. La voiture est assez... Non, pas passé le point mort. Ça, c'est un vieux défaut de F1 2011. Bon. J'allais dire, la direction est assez sensible quand même pour la manette. Enfin, je trouve. J'ai juste tourné, quoi, deux petits millimètres. C'est un petit peu plus sensible que F1 2011. Bon. Ça, c'était fait. Pour ce qui est du freinage, j'ai l'impression que la voiture a un peu plus sous-vireuse. Elle a un peu plus de mal à freiner. Enfin, peut-être que je n'ai pas freiné assez. L'accélération peut être très violente, mais tu dois penser à rester souple et précis dans ta conduite pour ne pas déstabiliser la voiture et partir en tête à queue. À grande vitesse, l'aérodynamique de la voiture génère beaucoup d'appui au sol, ce qui la plaque sur la pique. Pour gérer ça efficacement, tu devrais commencer à appuyer fortement sur les freins et réduire la pression lorsque tu entres dans le virage. Parce que ton adhérence est réduite et que tu exiges beaucoup de tes pneus. Lorsque tu abordes un virage, reste aussi longtemps que possible à l'extérieur avant de virer sur le point de tangents. En restant en ligne droite autant que possible. Ceci te permet d'accélérer rapidement et de redresser la voiture en sortie de virage. Appuie légèrement sur l'accélérateur en sortant jusqu'à ce que tu fasses certain que tu n'aies que plus de patiner. Et puis après, tu peux y aller à fond. Ok, petite vidéo d'introduction. D'accord. Ça peut servir. Il y en a qui n'ont pas forcément toutes les bases de life. Alors, test de l'épingle à cheveux. Ok. Ok, Bobby. On va essayer de faire un 100%. Alors, la peine à l'accélérateur n'est pas aussi sensible que je pensais, par contre. On va essayer de voir ce que ça provoque. On va voir un petit peu. Je crois que c'est la crevaison en haut arrière. Oui. Oui, bon, ça n'a pas trop changé par rapport au 2011. Ce que je regrette un peu sur les crevaisons, c'est qu'on ne voit pas le pneu se déchirer. Enfin. On va repartir d'ici. On va tester un peu l'aéro. Ouh. Si, quand même, c'est sensible. Ah, j'ai loupé la zone. Bon. J'aurais peut-être pas dû faire des... Faire des petits vélo. Enfin bon. C'était pour voir. J'ai senti la voiture quand même déraper. J'ai... Sur la... Les coups de volant que j'ai donné. Pour repasser à droite, j'ai senti l'arrière de la voiture partir un peu. C'était... Bon. On verra bien dans une courbe rapide. Ah, je le refais, d'accord. Ok, je le refais. Allez, fais-moi une crevaison encore. Oui, non. Ah, non. Bon. Pas cette fois. On va essayer de freiner pour de bon. Les roues bloquent un peu plus rapidement qu'en fait, fin 2011. Là, j'étais à peu près, on va dire, à trois quarts de la gâchette de frein. Et je commençais à sentir l'héros se bloquer. Ok. C'est quand même... Ça patine. Le bruit des moteurs est franchement mieux que pas au comparé à l'année dernière. Ils n'ont pas menti là-dessus. Vous voyez, là, je suis encore à trois quarts de la pédale de frein et ça bloque les roues. Je pense que ça doit être ajustable par la réparation de freinage quand il y aura des réglages. Encore une vidéo. Le Kers offre 80 chevaux de plus au roue arrière en appuyant simplement sur un bouton. Il peut être utilisé par un coup ou en une seule fois à raison de 7 secondes par tour. Il peut l'utiliser à tout moment, quelle que soit la séance, pour dépasser ou te défendre. Déployer le Kers pendant les rapports inférieurs permet de maximiser ses effets et au départ d'une course, il peut s'avérer très utile. La charge de Kers se recharge automatiquement à chaque tour, mais il peut arriver qu'il soit défectueux. Dans ce cas-là, il est souvent possible de régler ce problème sans devoir s'arrêter. Le DRS règle l'angle de l'aileron arrière pour réduire la résistance et offrir 10 à 12 km heure de plus en vitesse de pointe. Il ne peut être activé que dans des zones bien définies lorsque tu te trouves à moins d'une seconde de la voiture te précédent. Il peut l'utiliser en essai ou en qualification, mais seulement lorsque ta voiture est équipée de pneus secs. Vous savez que je suis légèrement déçu par les graphismes. Je ne sais pas si c'est moi, mais... Ça, c'est fait. Passons à la deuxième journée. Ah non. Enfin, j'espère. La carrière s'est verrouillée. Ok. Est-ce qu'on peut faire la deuxième journée ? Ce serait bête, quand même, qu'ils nous promettent qu'il y ait le U-Driver test et qu'ils ne nous mettent pas les deux journées entières. Ce serait un peu décevant. On va essayer de passer cette intro. Bonjour. Hop. Ah oui. Bon. Ah non, c'est toujours le... Premier... On va voir changer de jour. Ah non, on ne peut pas... On ne peut pas faire la deuxième journée. On a juste, par contre, je suppose que c'est des... des tours libres. Euh, bon. Mouais. Je vais plutôt faire une course. La course à Monza que... que les tours à Abu Dhabi. Je suis déçu, je vous avoue. Enfin bon. On ne peut pas tout exiger, non plus. C'est la première fois qu'ils font une démo. Alors le fameux... Ah oui, c'est vrai que la... La voiture est belle. Il y a un peu d'aliasing, mais... Bon. C'est quand même... C'est quand même très très bien. Ça ressemble un peu au... A la vitrine dans Forza. Alors. On va faire le défi de saison. Alors ils ont bien précisé que la difficulté légendaire n'était pas présente dans le jeu. Donc bon, on a pris difficile. Sur Williams. Alors. On a des actualités. D'accord. C'est un peu comme l'ordinateur qu'on avait dans notre motorhome sur F1 2011. Les classements. Classements, ok. D'accord. paramètres de course. Message. Oui. C'est exactement comme F1 2011. Ça fait un peu plus... Un peu plus clair, on va dire. C'est un peu plus clair. Ok. Alors qu'est-ce qu'on va prendre comme rival ? Hier, Ramonza, les Williams c'était pas trop mal. On va se fixer Nico Rosberg comme rival. Alors le directeur de curie impose une série d'objectifs. Les ambitions. Oui, voilà. Donc, battez votre rival pour essayer de prendre sa place. c'est vrai, quoi. Normal. Oui, je suis chez Williams. Voilà. Donc là, vous n'aurez pas lu les messages, ils voulaient le remettre dans le chargement. Alors, on a des réglages rapides. D'accord. Donc ça, c'est bien. Au moins dans la démo, on n'aura pas à se colchiner les réglages perso. Peut-être me servir de ça pour faire les tests de performance du championnat FR 2012 qui, je rappelle, commence dans un mois. Alors. Bon, on est à Monza. Je ne vais pas prendre le dernier réglage parce qu'on ne sait jamais. Hop. On va prendre un réglage quasiment on va dire entre milieu et rapide. On va vite ensemble de la séance. Ok. Bon, bah. Let's go. Donc ça, c'est les one-shot qualification. Donc, un seul tour pour se qualifier. C'est parti. Je n'ai même pas eu le temps de montrer nos DRS. Donc, je ne sais pas c'est quel tour. Je crois que c'est Y. Ok, d'accord. Complètement raté. En même temps, je ne connais pas vraiment les ponts de freinage. Donc, on pourrait bien voir. C'est très sous-vireur. Ouh là là. Par contre, à haute vitesse, on sent que la voiture est bien plantée. On ne m'a même pas donné de bouton pour le Kers. On va dire, on va assumer que c'est... Non, ce n'est pas B. Ah, d'accord. C'est LB le Kers. Apparemment, ils n'ont pas fixé la chicane à ce qu'il y a vu que je n'avais pas pris de Pena. En tout cas, mon tour ne comptera pas de toute façon. C'est très, très sous-vireur. Bon, un tour pour rien. On va recommencer, histoire d'essayer de faire un bon tour. Parce que là, c'était quand même assez pathétique. Donc, LB, c'est pour le Kers et Y, c'est le DRS. Ce n'est pas du tout mes touches. Donc, c'est parti. On va essayer de freiner un peu plus tôt que les 200 mètres, cette fois. Même ça, encore, ça ne suffit pas. On va recommencer. Hein ? Bon. Putain, j'ai freiné loin comparé à F1 2011. Peut-être que c'est mes réglages qui font ça. Je ne sais pas. On va freiner à 300 mètres, peut-être que ça va passer, cette fois. C'est reparti. On peut ajuster les freins. Hop. C'est vraiment perturbant, les touches. Je ne vous cache pas. C'est vraiment perturbant, les touches. Je ne vous cache pas. Ah, ça, c'est un fantôme. Bon, je rappelle, je suis en difficile. Je ne suis pas en légendaire. bon, c'est déjà un meilleur tour. Ce n'est pas le tour idéal, mais c'est déjà mieux que les deux précédents. Je fais que je dise ça pour me louper. bon, on va partir là-dessus. C'était déjà une meilleure impression que que les premiers tours. On m'étonne une 24, 910. Ça va, les temps sont plutôt réalistes par rapport à hier. Ouais, bon, je prends en dernier. On va essayer de faire une belle remontée. On bat Nick Rosberg, du coup, ça va être un peu compliqué. Alors, le nouvel écran de contrôle. On rentre directement dedans, cette voie. Il n'y a pas de... On ne voit pas l'écran tout entier. Ok, ok. Le choix R&D, ça, c'est pour la carrière. Ah. L'écran des réglages te permet de mettre au point ta voiture. Mais n'oublie pas que si tu es satisfait des réactions de ta monoplaze, tu peux laisser les réglages... Ok. Bon, finalement, les réglages de base, on va dire. Ok. Les réglages de base, on va dire, c'était pour la qualification. Je ne vais pas y toucher. Pour l'instant, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec. On va voir ce qu'ils ont changé pour les pneus. Oui, on ne peut pas les choisir. Ah, si, on peut les choisir, mais il n'y a pas cette fois l'indicateur d'usure. Je pense que vu que la course ne fait que 5 tours, je crois. Oui, c'est ça. 5 tours, ouais. Je pense que c'est normal. Je vais changer mes touches rapidement, sinon ça va être pathétique. Donc, vitesse supérieure B, vitesse inférieure X, cette voiture A, Kers, Y, DRS, L, B. Voilà. Ça devrait le faire. Vu que j'ai choisi, je ne sais plus quoi au début, il a tout désactivé. Ouais. Bote de vitesse, manuel et suggéré. Non, manuel tout quoi. Je n'ai pas envie de... Voilà. On va y aller. C'est pas très très beau. Les effets de lumière sont vraiment bien faits, ça, il n'y a pas de doute. Et je m'attendais à... Je n'ai rien que sur les pneus avant, là, le flou sur les pneus pli-reli, je ne sais pas... Je ne suis pas fan, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Alors, essayez de dépasser Charles-le-Pic. À la Maldonado. Essayez de ne pas le rentrer dedans non plus. Désolé. Désolé, Pedro. Là, ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé. Si, ça passe. Là, ça n'a pas passé. Ouh là là. Les trois dernières écrues sont vraiment lentes. Ah, le nouvel est long. J'aime beaucoup. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ouh ! Maldonado qui me rentre dedans. Là, à l'extérieur, dans la scarrie, ça ne va pas passer normalement. En tout cas, les sensations de conduite sont vraiment bonnes. C'est assez remarquable. On va essayer de le faire à l'intérieur. Non. Les IS sont beaucoup plus rapides dans le premier tour que l'année dernière. On va tester l'aspiration maintenant. Le joystick est vraiment sensible. L'aspiration est beaucoup moins présente qu'en les dernières. Au freinage, ou au secours, au secours, ou au tout roux bloqué. Où c'est passé ? Ah, finalement, il y a Rosberg juste devant. On va peut-être essayer de le battre. Quand même, là, je le rattrape beaucoup trop rapidement. Est-ce qu'il va me doubler, Rosberg ? Non. Alors, j'ai hâte de tester le DRS, si je peux rester à moins d'une seconde de Ricardo. À haute vitesse, la voiture, elle est vraiment plantée au sol. Ça, c'est vraiment bien pour ceux qui jouent sans aide par rapport à l'année dernière. Et derrière, dans les grandes courbes, même à 320, enfin 320, j'exagère sûrement, mais au moins 250, la voiture avait tendance à partir de l'arrière. Là, vous pouvez rester à fond sur l'accélérateur et elle ne partira pas. Bon, Ricardo, j'ai un peu de mal à la rattraper. On va essayer de tout le faire ici. Ouh, il bloque un peu. En tout cas, c'est passé. Kobayashi juste devant. Ah, j'ai le DRS, ok. Et comment il me passe, Ricardo ? D'accord. Ah, lui aussi, il a le DRS. Ah oui, c'est fatal, le DRS. Parce qu'on ne peut pas regarder sur les côtés, maintenant, c'est embêtant. Bon, alors, on va faire une bataille DRS contre Kers pour voir un peu. on va voir ce que ça donne. Enfin, s'il arrive à me rattraper. Non, il n'arrive pas. Bon. il y a deux sobbers devant moi. Les liens ont vraiment un problème dans la courbe à grande D. Ils sont vraiment lents. On va essayer de faire Perez au freinage. on se prévene. ... Et puis, Décidément ouais, la chicane Ascari a pas été réglée. On peut toujours la couper comme on veut. Là j'ai passé Vettel. Un Shoumi maintenant ! Les voitures sont vraiment bien détaillées par contre. On va essayer de se le faire au DRS. Oh la vache, houhou ! Le DRS est mortel cette fois, ohlala ! Ah non, t'es ta queue ! Ah c'est ballot ! Y'a un petit coup de réaccélérateur là. C'est de pas gêner les IA non plus. Enfin parce que c'est des IA qu'il faut pas... Faut revenir sur la piste comme un fou. Ah, un petit mouvement de défense là de vergue, mais il s'est un peu loupé. Là je vais me faire manger au DRS je pense. La direction est très sensible en ligne droite hein, j'sais pas si on peut la régler mais... Il va y avoir des contacts au début en tout cas. Oulala, a failli partir. Et là je donne un petit coup de voie à droite euh... Alors victoire d'Alonso. Parce qu'il aurait dû arriver hier, s'il y avait une bonne qualité. Bon bah c'était un bon premier grand prix en tout cas pour moi. Enfin... J'aurais pu finir dans le top 10 mais bon. La petite dérobate du train arrière à l'accélération là, ça a été fatal. Alors qui a gagné la... Ou donc euh... Ferralonso, Button et Hamilton. Ouais. Pas mal pour un... Pour un premier tour de roue. Je fais une 25-9. Bon. Chacun se fera son avis sur la réalité des chronos. Euh... En tout cas moi je vous dis euh... A bientôt. N'oubliez pas de passer par euh... Le forum si vous êtes euh... Francophone et que vous désirez vous inscrire euh... Au championnat. De Formule 1 qui commence le 13 octobre je le rappelle. Le lien sera euh... dans la description. A bientôt. A bientôt. A bientôt. C'est parti !